Bonjour à tous et à toutes, donc mon intervention à moi sera plutôt rapide. Je passerai assez rapidement la parole à Marie-Pierre qui vous parlera des recherches qui ont été conduites avec les pères et par les pères, donc en gros les personnes concernées par leurs objets d'études quelque part, donc les enfants, les jeunes ou les sortants en fonction des recherches qu'elles ont conduites à plusieurs, des personnes qui étaient passées en protection de l'enfance ou qui y étaient encore pour certains. En relation avec la scolarité, avec l'accompagnement à l'autonomie, du processus d'orientation qui est fait plutôt par la protection de l'enfance dans un sillage qui permet de préserver ou de mettre en oeuvre des dispositifs de droit, plutôt de l'ordre de droit spécifique, vraiment dédié à l'accès à cette autonomie et à la sortie de l'aide sociale à l'enfance qui concerne et qui est mis en place que pour des élèves ou des jeunes qui étaient placés à l'ASE. Ce qui parfois a pu rentrer en choc, qu'il est d'ailleurs toujours pour certains de ces droits qui empêchent des droits communs pour ces jeunes d'accessibilité aux droits communs que tous les autres jeunes ont et d'être en parfaite concordance, si je puis dire, avec les processus d'orientation qui sont mis en place par l'éducation nationale et leurs experts en tant qu'inspecteurs de l'information et de l'orientation qui existent au sein de l'éducation nationale et de leurs professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale ou des chefs d'établissement. Enfin voilà, c'est une question qui est variée et qui concerne tout le monde au niveau des personnels de l'éducation nationale pour accompagner tous les élèves en termes d'orientation, de poursuite d'études, d'ambition scolaire. Et c'est peut-être, moi j'ai envie de dire, le point d'entrée, d'ancrage dans lequel moi je me suis insérée en faisant un premier mémoire universitaire quand j'étais en train de faire mes études pour devenir CPE sur la scolarité des élèves protégés. Et en quoi en gros le partenariat entre la protection de l'enfance et l'éducation nationale avait un rôle majeur et une influence vraiment très importante sur le fait qu'ils sortent de l'école avec un diplôme, une qualification ou rien quelque part. Et qu'après il fallait attendre des années plus tard pour qu'ils puissent re-avoir un parcours d'insertion professionnelle ou de formation ou d'études, reprendre leurs études. Ce qui m'avait frappée lors de cette recherche c'était le manque d'informations. Le manque d'informations de part et d'autre des deux institutions quelque part ou des deux services publics, n'importe le droit commun quelque part. Parce qu'il y avait très rarement des réunions communes ou des moments partagés entre la culture de l'orientation, de l'information, de l'éducation nationale et celle de la protection de l'enfance. Et du coup il y avait des jeunes, dont moi, enfin je l'assume complètement, qui étaient un peu perdus sur des logiques d'orientation qui étaient parfois complètement opposées. Et qui ne pouvaient pas s'associer en mettant l'acteur, le jeune, en capacité de choisir son orientation. Voilà. Je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée, sur lequel j'ai fait cette première recherche et qui ensuite m'a permis de rencontrer Marie, qui est intervenue tout à l'heure en tant que défenseur des droits des enfants. Donc c'était en 2011-2014 où je me suis du coup retrouvée dans les premières concertations nationales qui étaient mises à l'époque par Laurence Rossignol à ce moment-là, où j'étais encore étudiante et où j'ai pu prendre la parole pour la première fois. Donc le droit à l'écoute avait été mis en place et le droit à la participation effective. Donc je n'étais pas juste dans le témoignage, mais dans la co-construction, la participation pour faire des propositions claires directement, même à la ministre qui était là, en argumentant, en amenant aussi des choses qui étaient de mon propre parcours, mais qui étaient aussi communes à tous les autres jeunes que je rencontrais, qui faisaient partie d'associations, que je profite là de le dire parce que je pense que c'est important en termes d'informations qu'il faut donner à ces jeunes, les ADPAP, les associations de pères aidants, d'associations de personnes qui sont passées par la protection de l'enfance parce que c'est une association qui est dans chaque département, qui est dans le code aussi social et qui a aussi un droit comme on peut le faire pour parler un peu à tout le monde avec des élèves ou des adultes en situation de handicap qui ont quand même cette possibilité d'être informés qu'il existe des associations où ils peuvent se retourner pour avoir la possibilité qu'on défende leurs droits ou d'y accéder parce que parfois ils sont mis à mal. Et en fait c'est un peu le rôle aussi des associations d'anciennes personnes passées par la protection de l'enfance, qui est initialement l'association des anciens pupilles de l'État, donc des personnes qui sont orphelins quelque part, et ça s'est agrandi à tous ceux qui sont passés par la protection de l'enfance. C'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer aussi des chercheurs qui ont commencé parce que c'était très récent, c'était pas un sujet qui était beaucoup évoqué en recherche universitaire, peu importe les disciplines, la scolarité des élèves protégés. A cette époque en fait, on va dire l'apport théorique, l'état de l'art de mon mémoire était compliqué à faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, en tout cas en France. Et depuis, dix ans après, on va dire que ça s'est bien développé. Et ce qui m'a frappée aussi, c'était la préparation peut-être de mon intervention d'aujourd'hui. Je suis partie rechercher les premières choses que j'ai pu dire dans les groupes de travaux avec l'ancienne ministre et en présence de défenseur des droits, où j'ai ressorti les discours que j'avais pu faire sur l'accès à l'information et sur cette problématique de rencontre autour de l'orientation. Et je me suis rendue compte que mes discours et les apports que je faisais, c'était exactement les mêmes que j'ai pu faire lors de la concertation nationale avec Adrien Taquet et notre rectrice Valérie Cabuille, qui du coup coprésidait avec un conseiller départemental le groupe de travail Ambition Scolaire. Je tiens à préciser que ça a été un sujet quand même qui a été repris des années après, cinq ans, six ans après, et que c'était la première fois qu'il y avait un acteur de l'éducation nationale qui pouvait entendre les revendications de personnes qui étaient passées par la protection de l'enfance, mais aussi de professionnels. Parce que c'est pas juste du militantisme, la défense des droits, de continuité de la scolarité, d'accès aux mêmes droits que les autres. Si je peux donner un exemple qui est assez éloquent, c'est celui de cette petite victoire du 4 avril 2024 de l'année dernière, où maintenant les élèves qui sont placés ou passés à l'ASE ont la bonification tous et de partout en France lors de leurs voeux sur Parcoursup pour qu'ils soient traités comme les autres élèves qui peuvent être boursiers. Parce qu'une fois qu'ils sortent de la protection de l'enfance et du coup des départements, je vais le vulgariser comme ça, ils sont boursiers à l'échelon maximum, voire au quatrième terme, parce que leur situation fait qu'ils sont boursiers automatiquement. Sauf qu'avant, ces voeux Parcoursup, ils n'étaient pas considérés comme boursiers, tout simplement parce que financièrement ils sont pris en charge par les conseils départementaux. Et donc du coup, ils n'avaient pas, quelque part, l'accès au même droit que les autres élèves qui peuvent avoir accès à cette bonification sur Parcoursup. C'est un exemple, mais parmi tant d'autres, on a parlé tout à l'heure du PFMP pour les élèves qui sont orientés en voie professionnelle, il y en a beaucoup en voie qui sont en protection de l'enfance, qui n'ont pas forcément de compte bancaire et du coup ils n'ont pas accès au même droit que les autres élèves en voie professionnelle qu'ils ont au compte bancaire ou on leur envoie sur le compte bancaire de leurs parents et qui leur permet aussi de tisser un lien de confiance avec leur entreprise, où ils font leur stage, où ils peuvent aussi commencer à accumuler un budget quelque part pour suivre leurs études ou leurs formations. Je ne vais pas m'étaler, mais il y a plein de droits communs qui ne sont pas effectifs à l'heure où je vous parle en termes de scolarité et de continuité de scolarité pour les élèves qui sont aussi protégés ou placés, pour que ça convienne à tout le monde. La deuxième concertation dans laquelle j'ai participé sur l'ambition scolaire, où clairement on a repositionné la même stratégie, l'acculturation des deux mondes, protection de l'enfance, éducation nationale, la formation quelque part ensemble, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, la mise en place d'alliances éducatives, quelque part de partenariat, pas qu'autour de la formation, autour de la continuité scolaire, concrètement comment on travaille ensemble au quotidien, tous les jours, pour qu'un élève puisse aussi faire la même sortie scolaire que les autres élèves pour la signature du document avec l'autorité parentale, ce n'est pas forcément une évidence pour tous les élèves protégés. Voilà, c'est des choses très concrètes. Et puis, pour revenir sur le droit à la participation, pour ne pas stigmatiser, c'est vrai qu'il est très difficile de faire un focus seulement sur les élèves protégés au sein de l'école, en milieu scolaire, c'est plutôt tous les élèves qui puissent participer au droit à la participation par des instances, qui sont le conseil de la vie collégienne, le conseil de vie lycéenne, la maison des lycéens, enfin voilà, il y a plein de lieux et de possibilités, les délégués de classe et tout ça, dans les conseils de vie dans les foyers, les familles d'accueil, on va dire les institutions, associations comme SOS Village d'Enfants, où ils font vivre les droits de l'enfant. Mais il y a aussi d'autres niveaux, il y a la politique, pour moi c'est un des premiers lieux avec les défenseurs des droits, où ils ont fait participer vraiment des mineurs et des majeurs sur la question de prendre en compte le point de vue des personnes concernées sur la politique publique qu'ils mettent en place. Et puis aussi il y a les chercheurs, et les chercheurs universitaires en sciences de l'éducation, en sociologie, en psychologie, enfin je crois que je balaye un peu les trois champs qui se sont investis dedans. Et une première recherche a été conduite par des chercheurs, moi je rejoins la deuxième, et je vais donc passer la parole à ma collègue Marie-Pierre. Merci beaucoup. Bon, je vais bouger parce que je vais mettre en route le diaporama. Je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui, et je vais quand même prendre le temps de vous dire pourquoi. J'ai un parcours qui a été long, j'ai été dix ans assistante sociale en Picardie, et là j'ai beaucoup participé à la protection de l'enfance. J'ai repris des études en sciences de l'éducation et j'ai passé un doctorat sur le lien entre les professionnels de pouponnières et les parents des enfants en pouponnières. En pouponnières ce sont des bébés, grosso modo. Et j'ai eu un premier poste de maître de conférence en fait à l'IUFM du Nord-Pas-de-Calais. Donc là, aujourd'hui, pour moi c'est un peu un retour sur les terres du Nord, et ça me fait extrêmement plaisir d'être ici devant vous, sachant qu'après j'ai eu un détachement de deux ans à l'Observatoire national de l'enfance au NU. Donc un petit changement de nom, mais même structure. Et j'ai eu un deuxième poste de maître de conférence ensuite à l'université de Créteil, où j'ai mené les recherches dont je vais vous parler. Donc je vous ai juste, dans le panneau à côté, montré les recherches que j'ai faites quand j'étais à l'UFM, c'était sur la co-éducation, et j'ai vu que vous aviez une journée de conférence dessus. Je suis prête à parier qu'on ne parlera pas de protection de l'enfance lors de cette journée sur la co-éducation. Mais voilà, voilà, je pense qu'il y a un lien. Ensuite, on a fait une recherche, justement, dont je vais vous parler plus longuement, avec des chercheurs pairs. Donc on appelle les recherches par les pairs, des recherches qui associent les personnes concernées par le problème dont il est question. Et ensuite, le dernier article, c'est justement sur ce que j'ai appelé avec un collègue la co-éducation professionnalisée, c'est-à-dire les situations où ce sont des professionnels, et non pas des parents, qui communiquent au sujet de la situation d'un enfant. Donc, quand les enfants sont en protection de l'enfance, la communication se passe d'abord entre les professionnels de l'école et ceux de la protection de l'enfance. D'où ce terme de, voilà, et on l'a dit, à l'épreuve des alliances éducatives dont on a entendu parler tout à l'heure. Je vais vous offrir un tout petit prologue, bien que j'ai peu de temps, parce que je voudrais, sur la diapositive précédente, donc là tu reprends la main et tu fais ça. C'est deux minutes qui vont probablement vous décaler un peu, mais bon, ça ne fait pas de mal, ce n'est pas grave d'être décalé. Donc je vous emmène en Normandie, à la vie de château. Sous-titrage Société Radio-Canada All right, let's go. Call your cars, head for the National Theater, head for the National Theater. Call your cars, calling all cars, proceed to the National Theater, proceed to the National Theater. C'est plus le ciel de l'Italie, et me lisez, c'est mon deuil, en saluant chaque patrie. Je me disais, aucun séjour n'est plus beau que ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Il est un âge dans la vie, où chaque rêve doit finir, un âge d'âme repris, a besoin de se souvenir. Lorsque ma buce le pronie, on va finir ses champs d'amour. Alors là, en fait, c'était pour vous donner une ambiance, celle de la recherche par les pères. Vous me dites, c'est la vie de château, c'est super. En fait, dans la recherche par les pères, l'équipe de recherche qui était composée de quatre chercheuses a dû passer énormément de temps sur des espaces pas habituels pour la recherche, des week-ends, des soirées, des rendez-vous décalés au niveau horaire avec des pizzas. On a eu beaucoup de mal à faire reconnaître ça comme du travail par les services de la recherche quand il fallait financer. Mais c'était les conditions. Et ce qui me paraît très important, c'est qu'on ait cette idée de condition de la recherche quand on fait de la recherche. Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler avec des pères comme on travaillerait avec un collègue dans un laboratoire, dans un bureau. Il faut en fait un peu mouiller sa chemise et trouver des formes de travail qui sont très impliquantes et qui sont, de ce fait aussi, je reviendrai là-dessus, assez épuisantes quand on n'est pas soutenu. Donc on était dans un dispositif où on associait 14 jeunes qui étaient tous des jeunes passés par la protection de l'enfance. Et on a eu comme partenaire l'Office nationale de protection de l'enfance dont je parlais, les conseils départementaux. Ici, vous avez deux représentants de conseils départementaux, mais là, c'était les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Et deux institutions, SOS Village d'Enfants et les Apprentis d'Auteuil. Donc on était dans ces... Réussir à créer ces conditions de travail pour pouvoir travailler avec des jeunes. Donc moi, je vais centrer mon propos sur trois points. Les approches participatives avec des mineurs protégés dans les sciences sociales, comment ça s'est construit, une petite mise en perspective. Je vais vous présenter trois des recherches dans lesquelles j'ai été participante en tant que chercheuse en protection de l'enfance. Et puis, je parlerai pour terminer, j'espère que j'aurai assez de temps pour le faire, mais sinon, de toute façon, je laisse tous mes documents à disposition, de la scolarisation des enfants de la protection de l'enfance. Comme ça a été mon job, j'essaye de vous faire une proposition qui soit utile dans une perspective de travail, d'écriture, de mémoire, de recherche. Je pense que c'est le cas de certains d'entre vous ici. Donc la mise en perspective par rapport aux recherches participatives, au début des années 70, donc sur le plan de la mémoire, vous direz après 68, il y a eu un grand développement de recherches participatives, mais d'abord en Amérique latine et puis dans le monde anglo-saxon. Il s'agit à chaque fois de faire prendre conscience aux personnes qui sont concernées par les questions, dans quels rapports de pouvoirs elles sont prises, afin qu'elles puissent mieux les réguler et l'une des techniques, c'est de rapprocher les savoirs des experts, par exemple universitaires, et les savoirs profanes. Donc il est bien question dans les recherches participatives de gestion de rapports de pouvoir et en général, ces rapports de pouvoir, c'est centré sur la question des minorités et parfois de minorités invisibles. Donc évidemment, vous voyez bien apparaître déjà ce profilé, la question des enfants de la protection de l'enfance, qui sont, on peut le dire, des populations à la fois invisibles et minorées. Donc on se retrouve tout à fait sur cette question-là, le questionnement des rapports de pouvoir, qui va d'autant plus trouver sa place au fur et à mesure des années, qu'on va avoir une moindre crédibilité d'une démocratie représentative. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire complètement confiance au système de représentation pour justement tenir aussi compte du point de vue de minorités. Donc, un besoin aussi dans les institutions de donner une place plus active au fur et à mesure et une participation plus importante aux usagers dans les politiques publiques. Donc ce serait idéal pour moi, là c'est pas du tout, j'y ai pensé qu'après ce serait un gros travail, d'avoir une sorte de chronologie de tout ce qu'on vous a présenté depuis ce matin, c'est-à-dire comment la place des usagers dans les institutions, la question du droit des enfants, enfin etc., les recherches participatives, et on verrait très probablement une évolution en parallèle de toutes ces questions-là. Donc, les recherches participatives, elles sont souvent sur des terrains sensibles où des individus ont fait l'objet de stigmatisations, de violences, de dangers, de souffrances, que ça soit dans le monde du travail, par exemple on en a parlé tout à l'heure, tout au début avec le travail des enfants, et puis bien sûr, toujours le lien avec la protection de l'enfance où ce sont des enfants qui sont particulièrement concernés par ces questions-là. Et souvent ces recherches se donnent un objectif de réhabilitation, qui peut aussi être questionnée, mais voilà, elles se donnent souvent un objectif de donner une autre place, une nouvelle place à ces populations. Alors souvent, certaines questions reviennent dans toutes ces productions-là. Une question sur les finalités de ces recherches en termes de production de connaissances. Il y a une grosse critique, et par exemple on le retrouve dans les termes que je vous ai mis, les termes anglais, parce que quand on s'intéresse à l'épistémologie, on entend parler de ça, entre autres les gender studies qui font beaucoup, beaucoup parler ces derniers temps. C'est-à-dire, c'est comment une population qui subit des inégalités et qui est assignée au niveau identitaire, je prends par exemple l'exemple des femmes, c'est la question du féminisme, c'est-à-dire, effectivement, comment les femmes sont-elles représentées dans les instances, par exemple, de recherche ou de décision, et comment elles peuvent prendre partie sans être assignées au niveau identitaire. Ah, mais c'est parce que c'est une femme, donc, voilà. Donc, on le voit très bien avec les femmes, et on voit que petit à petit, d'autres populations ont été concernées, comme par exemple au niveau culturel, au niveau ethnique, et maintenant, au niveau des mineurs. Donc ça, c'est une première ligne qui se dégage. sur les questions d'enfance et de jeunesse, ces recherches participatives essayent de sortir d'une forme d'ornière qui, petit à petit, s'est bien creusée, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'enfance, c'est l'enfant symptôme, ou ce sont les jeunes à problème, comment petit à petit, aussi, en faisant participer les personnes concernées, on peut, justement, faire bouger ces lignes-là, sortir de ce que j'appelle ce sillon un peu trop creusé. Et on a vu en parallèle, alors, ce serait sur cette fameuse chronologie que ce serait intéressant de le voir, que petit à petit, le mouvement des personnes concernées, ça a été beaucoup dit pour le sida, par exemple, concernées par une prise en charge médicale ou sociale, se sont elles-mêmes mobilisées pour former des groupes de pression et revendiquées d'avoir accès aux droits, aux mêmes droits que les autres. Donc, on a, c'est sur ce terreau qu'en fait, petit à petit, ces recherches ont pris plus de place. Alors, je vais un petit peu voir avec vous comment la participation des jeunes concernés a été vue... J'ai l'impression que ça a changé le son, non ? Bon, je vais continuer. Vous me dites si ça va pas. Donc, la participation des jeunes concernés en protection de l'enfance, elle a, selon plusieurs sources que je vais vous citer, donc là, c'est Pierrine Robin qui est une de mes collègues, donc je reparlerai, bon, c'est avec elle qu'on a fait tous nos mauvais coups dans les châteaux. Donc, Pierrine Robin insiste pour dire, bon, quelle place peut-on donner à ces jeunes au-delà d'une participation à la conduite de l'enquête ? Parce que dans beaucoup de recherches, en fait, on donne, par exemple, un rôle d'enquêteur. Donc, toute la recherche est conçue par des chercheurs et ensuite, on dit à des personnes concernées par la question, vous allez aller faire les enquêtes qu'on a prévues. Parce que tout simplement, on part du principe qu'au moins, on aura un accès plus facile à ces populations qui sont souvent marginalisées et que ces populations s'adresseront mieux à des pairs. Mais on garde tout le processus de recherche dans la main des chercheurs. Là, première question. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de rentrer, et vous verrez que ça a été pas facile, dans les systèmes de codification, de catégorisation, d'interprétation des données et de présentation des résultats. C'était assez ambitieux. Et une question qui, évidemment, se posait, c'est est-ce que de travailler comme ça, ça donne un processus de recherche fiable et est-ce que les recherches produisent des résultats intéressants ? Parce qu'après tout, si on peut y arriver sans faire ça, pourquoi se donner autant de mal à travailler les week-ends, etc., etc. Donc, ça, c'était le premier questionnement. Et il y avait un autre questionnement qui était mais est-ce que finalement, de procéder comme ça dans le milieu de recherche, ça va permettre à ces jeunes qu'on va impliquer de s'émanciper ? Est-ce qu'elles leur permettent, au niveau de leur identité, de sortir d'une identité stigmatisée pour, justement, s'en défaire et expérimenter d'autres rôles sociaux ? Et est-ce que, au cours de ce processus, on va les réassigner ? C'est-à-dire, c'est un petit peu la question, c'est si quelqu'un vous dit « Oui, dans mon parcours, je suis passé par la protection de l'enfance », ça peut être très intéressant, mais ça peut être aussi risqué pour lui, à un moment de sa vie, par exemple, où il n'en est plus question. Vous voyez ? C'est toujours le problème, je renvoie à Goffman, que j'adore, sur le passage, parce qu'il a très bien parlé de la gestion du handicap, c'est-à-dire comment on n'a pas forcément intérêt à montrer qu'on a un handicap. C'est la question du discrédit. Donc, ça, c'était les questionnements relevés par Pierrine Robin. Et là, je vais vous parler de Régine Sirota, qui, elle, a travaillé en France pour établir de façon académique la sociologie de l'enfance. Elle dit « Il y a plusieurs ambiguïtés dans cet objectif qu'on se donne de faire entendre la voix de l'enfant ». Donc, je vous l'ai dit assez rapidement parce que, voilà, c'est pas centralement ce dont j'ai à vous parler, mais je trouve que ça résonne très bien sur la question, justement, des droits de l'enfant dont on a parlé avant et sur le travail que vous faites chacun, même dans les écoles. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'enfance, parler pour l'enfance et comment sinon faire parler l'enfance ? Parce qu'effectivement, est-ce qu'il suffit d'écouter l'enfant ? Quand on écoute un enfant, on est souvent dans le registre des anecdotes. Comment situer ces anecdotes et comment restituer la description d'un enfant pour en faire quelque chose de plus global ? C'est un problème qu'on a dans toutes les recherches, mais je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'une recherche qu'on a menée avec de jeunes enfants. C'est un problème quand même spécifique. Et ensuite, comment articuler les témoignages de ces jeunes avec les conditions dans lesquelles ils vivent ? Et nous aussi, je reviendrai sur ce point-là en vous présentant une recherche. Le sujet qui a été abordé tout à l'heure aussi, là j'ai repris le terme anglais, c'est ce que fait Régine Sirota de Gatekeepers, c'est-à-dire que pour accéder aux enfants, très souvent, vous passez par une institution, donc par ceux qui ont les clés, les clés pour vous faire entrer dans l'institution. Et ça, c'est un problème et ça n'en est pas un. Enfin, mais peut-être que certains, avec leur mémoire, se heurtent à ça. Moi, j'en parlais souvent à mes étudiants. C'est qu'on cherche à atteindre les enfants, mais souvent, le Gatekeepers va vous dire, alors celui-là, oui, donc celui-là, non, c'est pas intéressant. Celui-là, de toute façon, il vous répondra pas. Donc voilà, j'en ai trois qui sont très très bien pour vous. Et toute la question, c'est de dire, en fait, non, nous, on va fixer des critères et on va dire, on veut voir ce groupe d'enfants-là. Et on veut tous les voir. Peut-être qu'ils nous répondront pas, peut-être qu'ils s'enfuiront, peut-être qu'ils sont insupportables, mais nous, et ça, c'est... Enfin, j'insiste un tout petit peu parce que j'ai vu des têtes se hocher et je pense que c'est un vrai problème de la recherche. Donc c'est une vraie négociation aussi avec les terrains de recherche pour que les terrains et les décideurs et les professionnels acceptent cette position-là. C'est donc un des vrais nœuds dans le travail de recherche. Alors ensuite, comment est-ce qu'une fois qu'on entame une recherche avec des enfants, on a à mettre en place des protocoles spécifiques pour le protéger ? Au Canada, où ils ont mis ça en place, ça devient extrêmement difficile de faire des recherches avec des enfants tellement les protocoles à suivre sont complexes pour que l'enfant ne soit pas maltraité, soit entendu dans certaines conditions, etc. Ce qui est quelquefois complètement antinomique avec le fait de recueillir la parole d'un enfant ou d'un jeune. Je pense à une recherche d'une collègue qui est partie se balader avec des appareils photos sur les terrains que lui indiquaient les enfants. À mon avis, ça ne rentre pas dans les protocoles. Parce que partir tout seul comme adulte sur un terrain à la suite d'un enfant pour prendre des photos, c'est... Donc vous voyez, il y a quelquefois une tension entre protéger l'enfant dans le cadre des protocoles de recherche, on le voit beaucoup en médecine d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal, ça touche à la santé, etc. Donc voilà, comment on traite l'enfant sur une recherche ? Et faut-il lui proposer des méthodes de recherche spécifiques ? Donc ce que dit Régine Sirota, c'est que les recherches en sociologie de l'enfance doivent se poser toutes ces questions-là pour pouvoir finalement être crédibles et atteindre un statut académique qui les sorte des petits objets. Petits objets d'enquête menés par des femmes. Vous voyez, au bout d'un moment, les choses s'accumulent. Alors il y a un dernier point sur lequel elle insiste et qui est très intéressant aussi, c'est l'âge des enfants. Parce que, et j'en reparlerai pour une recherche suivante, quand vous avez des adolescents qui ont déjà la capacité de regarder leur passé et d'élaborer un discours, c'est pas du tout la même chose que quand vous vous retrouvez avec des enfants de 6-7 ans qui n'ont pas du tout le même accès au langage et qui en plus vont vous livrer justement des ensembles d'anecdotes que vous aurez beaucoup de mal à structurer parce que tout simplement, eux, ne le font pas. Alors je vais citer un dernier auteur qui a travaillé sur ces questions-là. Lui, il parle donc d'acteurs faibles. Donc c'est-à-dire d'acteurs qui sont en fait en situation dominée. Et lui dit que ce qui va être difficile dans ces enquêtes-là, dans la recherche en général, c'est la situation de dissymétrie entre les chercheurs et leur savoir, leur connaissance et leur statut social et des populations discriminées, marginalisées. Et que le chercheur va toujours être le représentant des normes sociales de par ce statut-là. Et comment peut-il de ce fait accéder à la parole de groupes stigmatisés ? Évidemment, la recherche par les pairs est une des manières de défaire ça, puisqu'on va associer des personnes elles-mêmes concernées. Ce qui veut dire quand même que dans cette co-construction, je reprends le mot de tout à l'heure, il va falloir beaucoup négocier pour que, de manière perverse, ne revienne pas la question de cette domination. C'est-à-dire qu'il va falloir créer, comme je le disais tout à l'heure, des conditions. Et là, vous les avez. Et c'est pour ça que je commençais par ce tout petit rappel de la vie de Château. Mais construire une familiarité, ça ne se fait pas en convoquant quelqu'un derrière un bureau. Donc, c'est comment on construit une réelle familiarité ? Moi, quand je parle de ces recherches, je dis vraiment qu'on a fondé des collectifs. Sinon, si on n'a pas l'idée qu'on est un collectif, avec chacun un point de vue différent, une expérience différente, en fait, on ne peut pas y arriver. On va rendre compte d'un déni de justice. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle de ça et on ne le cache pas. C'est-à-dire qu'on va partir d'une situation en montrant les inégalités et les effets de ces inégalités. Ce qui, d'ailleurs, est très problématique parce que c'est très dur d'aller dire à quelqu'un « Tiens, tu sais, tu le sais, bien sûr, mais moi, je vais te montrer comment, en fait, t'es réellement dans une situation d'inégalité ». C'est extrêmement dur à supporter. Généralement, les gens disent « Ça va, tu peux aller voir ailleurs, ton travail ne m'intéresse pas ». Valoriser les configurations relationnelles et des pratiques peu remarquées, peu logitimes. C'est parce qu'en fait, quand on est, j'allais dire, du côté dominant, quand on est chercheur, on est du côté des normes, la plupart du temps, même si on a des tas de pratiques qui pourraient être qualifiées d'illégitimes, c'est pas très grave. Le statut, j'allais dire, couvre ça. Quand vous faites de la recherche avec des personnes en situation de disqualification, elles ont énormément de pratiques pour se faufiler dans le social et y trouver une place. Ce sont des stratégies de survie, ce sont des stratégies à la limite de la légalité, etc., ou complètement illégitimes. Et c'est donc difficile aussi, un, de les reconnaître, de les voir ensemble, d'en parler et de les analyser sans que ça devienne un coup près, un jugement de valeur. Vous voyez ? Donc ces questions-là sont quand même, vous le voyez, tout à fait sensibles. Donc je vais passer, voilà, je vais juste, vous voyez, j'ai mis une phrase de Payet parce que je trouve que c'est intéressant. Il dit l'enquête, en fait, au lieu de protéger, elle expose. Au lieu d'atténuer, elle accentue. Au lieu d'oublier, elle met à vif. Ce qui veut dire que les personnes concernées qui s'engagent dans ces processus-là sont mises à mal. C'est pas du tout confortable comme système. Donc, au lieu de banaliser, elle attire l'attention. Au lieu de singulariser, elle typifie. C'est-à-dire, je suis plus, moi, qui ai eu un parcours exceptionnel, une vie, quand je la raconte, tout le monde m'écoute, c'est, ah ben oui, vous faites partie de telle et telle catégorie. C'est un petit peu moins fun à présenter et sur le plan de l'identité, c'est compliqué à accepter. Donc, parce que, bien sûr, on va dire qu'on vient comprendre les gens. Mais pour les comprendre, finalement, on exige d'eux de raconter leur vécu. C'est une question presque, j'allais dire, éthique, à laquelle on est confronté, c'est-à-dire jusqu'où on va et quand est-ce qu'on accepte que les gens disent stop, là, on arrête. On arrête, c'est tout. Et nous, dans l'enquête, on l'a vécu plusieurs fois. Et autre point, donc ça, c'est du côté de l'enquêteur, mais du côté de l'enquêteur, eh ben, il faut accepter aussi d'être remis en cause, remis à sa place, voire, à certains moments, disparaître. C'est-à-dire, la parole va quelquefois, dans des colloques, par exemple, être complètement donnée aux jeunes avec qui on a travaillé. Et nous, on a vécu ça avec Pierrine de trois fois. On n'existait plus. On était là, devant, bien sagement. Et puis, les jeunes chercheurs faisaient le show. Et nous, on se disait, bon... Vous voyez, je veux dire qu'il faut passer par tous ces tout petits sentiments pour, au bout du compte, se dire, finalement, quand je mets ça en place, vers quoi je vais pour les uns et les autres ? On ne peut pas y aller de manière naïve, trop naïve, en tout cas. Alors, je voulais vous parler de cet organisme. Je l'ai déjà fait. Donc, c'est l'Observatoire national de protection de l'enfance, donc ONPE maintenant. N'hésitez pas, c'est vraiment des lieux ressources, quoi. Et entre autres, je vais vous parler d'un document qu'ils ont fait sur la participation collective des enfants protégés. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous que ça peut intéresser. C'est-à-dire, comment, justement, passer ses écueils ? Il y a une fiche qui a été faite. Bon, moi, je trouve qu'elle est... Bon, là, je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais bon, ce n'est pas très grave. Vous la trouvez sur le site. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit des conseils, j'en ai repris quelques-uns, mais qui montrent comment vous pouvez avoir un cadre dans lequel une recherche associant les jeunes se passe. Et en particulier, on voit rythme et durée. Comment on peut associer des enfants sur un rythme qui leur convient et dans une durée qui leur convienne ? Sachant que ce n'est pas simple du tout, parce qu'en plus, quand ils sont dans des institutions, ce n'est pas seulement le rythme de l'enfant, c'est le rythme de l'institution. Et quand, en plus, il y a deux institutions, c'est-à-dire celle de la protection de l'enfance plus l'école, pour arriver à avoir les enfants dans de bonnes conditions, c'est une sacrée gymnastique. Et à quel rythme ? Parce que les enfants, selon leur âge, ils ont aussi une mémoire qui ne va pas être la même. Ensuite, il y a une question de lieu d'accompagnement. Par exemple, est-ce que les enfants vont être accompagnés par leurs éducateurs ? Nous, on a fait aussi des recherches où on voyait les enfants arriver en taxi. Est-ce qu'il fallait demander que les suppléants soient là, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent d'eux, ou est-ce que c'était bien qu'ils arrivent en taxi ? Nous, je vous avoue, la première fois qu'on a vu les taxis, on a quand même eu un petit sursaut, et en même temps, on s'est dit, eh bien là, c'est la réalité. Ces enfants-là, quand ils doivent aller à un endroit, si personne ne peut le faire, hop, ils vont en taxi. Ce qui, évidemment, vous imaginez bien, les distingue complètement des autres enfants, parce que c'est assez rare que des enfants arrivent en taxi sur certains lieux. Donc, la convivialité et le confort, je reviens sur mon petit film, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, il y a à soigner ça, quoi. Souvent, d'ailleurs, nous, on commençait avec un petit goûter, on avait notre... Enfin, je veux dire, on commençait de telle sorte... Alors, dans le Nord, je sais que l'idée du goûter et du café, ça passe très très bien. Mais c'est pas partout pareil. Il y a vraiment des endroits où, quand on arrive en disant, on va commencer par un goûter, oui, bon, d'accord. Parce que, enfin, je veux dire, il faut créer des conditions dans lesquelles l'enfant... Moi, j'ai été très touchée dans une des recherches dont je vous reparlerai rapidement tout à l'heure. J'ai été très touchée par le fait que, pour certains enfants, ce moment-là, c'était un petit peu comme un moment de fête. Et on l'a aussi interprété, c'est-à-dire que leur vie dans l'établissement est tellement parfois monotone, leur vie manque d'aspérité. Il y en a qui sortent très peu, par exemple. Que le fait d'avoir un groupe d'adultes qui arrivent et qui leur proposent de réfléchir à des questions qui les concernent, d'une manière en plus, en prenant soin d'eux, mais ça déclenche des réactions qui sont énormes, quoi, inimaginables. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte. Et puis, se poser toutes les questions techniques. Est-ce que je fais un recueil individuel ou un recueil collectif ? Quelles sont mes techniques de recueil ? Comment je fais un retour pour des enfants ? C'est pas la même chose de faire une restitution aux commanditaires que de se dire, on ira voir les enfants et on leur dira quelque chose de ce qu'on a fait de leur travail. Voyez ? Tout ça, c'est une forme d'état d'esprit particulier à la recherche avec les mineurs. Voilà. Je ne reviens pas trop sur les partenariats. Je trouve ça extraordinaire aujourd'hui, la journée telle qu'elle a lieu, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est exceptionnel. Moi, j'ai travaillé ici, donc, il y a un certain nombre d'années. J'étais la seule intervenante à parler de protection de l'enfance, de temps en temps, quand je pouvais. Mais parler de ça, c'était très, très difficile de voir se mettre en place des partenariats. Donc, le problème des institutions concernées, c'est qu'elles peuvent imposer leurs priorités. C'est normal, c'est leur job. Mais en tant que chercheur, il faut résister à ça. La sélection des participants dont j'ai déjà parlé et le filtrage des résultats. C'est-à-dire que quelquefois, ce que vous dites, ça peut ne pas tout à fait plaire. Si en plus vous dites, c'est avec les enfants, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, alors ça devient très problématique. Et les institutions, elles ont leur image de marque, elles ont pour certains leurs financeurs, elles ont parfois leurs donateurs. Donc, elles n'ont pas du tout envie. Donc, on a été hyper contrôlés sur certains résultats. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que quand on a mis tout ça en place, qu'on arrive au bout, qu'on en vient à l'écriture et à la diffusion des rapports, le fait d'être, c'est normal dans un contrat, mais d'être très bridé sur ce qu'on peut écrire et où on peut le publier, je vous assure qu'en tant que chercheur, ça pose une sacrée question. La recherche majeure en protection de l'enfance qu'on a menée avec des jeunes, ça donne déjà réponse aux questions qu'on se posait tout à l'heure. Elle a donné déjà lieu à une pièce de théâtre, qui malheureusement n'a pas été fait l'objet d'un film. J'ai pas le temps, je suis pas comme eux, sur la sortie des jeunes de la protection de l'enfance. Donc, on a eu tout un recueil de données avec ces jeunes et au bout du compte, ça leur tenait beaucoup à cœur que ça ne soit pas juste un rapport, on ajoute souvent, dans un tiroir. Donc, le fait de le publiciser sous forme d'une pièce de théâtre, ça a été vraiment extrêmement intéressant et ça a été très porteur. Ces jeunes ont créé une association, Gabriel vous a fait allusion à tout ce milieu associatif, qui s'est beaucoup engagé au niveau politique. Donc, c'était un résultat très inattendu et très extraordinaire de cette recherche. et on a mis en place une autre recherche par les pères sur le vécu d'enfants encore pris en charge. Cette recherche, malheureusement, on en parlait avec Gabriel, elle a été un peu secondarisée, je vais appeler ça, c'est sûr, elle va suivant pas comme terme, mais elle a été, voilà, elle a pas eu la place qu'elle aurait pu, pour plusieurs raisons, que je vais essayer de donner. Donc là, c'est des photos sur les ambiances de travail, parce que quand même, dans le château, on travaillait. Donc, vous voyez, en fait, on reprenait tous les entretiens et on a fait une vraie analyse des entretiens une fois qu'on avait le matériau. Comment tu vois ça ? Comment on le voit, comment on l'organise ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça dessine des catégories ? Oui, mais nous, on veut pas de catégories, enfin voilà. Et ça, c'est la pièce qui a été jouée à Avignon deux fois, et donc ça a mobilisé aussi énormément, parce que les jeunes sont venus à Avignon, là aussi, il y avait un côté très convivial, il y avait aussi un côté débat, suite à la pièce, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et en plus, avec de jeunes acteurs, je dis ça parce que je trouve ça très intéressant, souvent on nous dit est-ce que c'était des jeunes de la protection de l'enfance qui ont joué ? Mais c'était pas notre objectif et nous, on n'est pas metteur en scène. Donc, on a fait appel à une metteur en scène qui a fait le texte à partir du rapport de recherche et des témoignages et qui a fait jouer de jeunes acteurs. Mais c'était aussi très intéressant qu'il y ait ces milieux qui se mélangent avec leurs particularités. Donc, avant de vous dire pourquoi c'était compliqué, je vais juste reprendre les particularités qu'il y a eu. On a formé pendant quatre jours le groupe et ils ont fait le choix de méthodes très sensibles. Ils ont appelé les entretiens à des discussions parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit entretien avec la psy comme référence. Je suis désolée pour les psys, mais c'est vrai, ils ont dû avoir les oreilles qui sifflaient souvent. Parce qu'il y a une grosse tension autour des prises en charge sur cet aspect vécu comme intrusif, parce que je module beaucoup, c'est le point de vue des jeunes, ce n'est pas forcément le mien, mais très intrusif des psys et inutile à leurs yeux. Donc, il ne fallait pas parler d'entretien. On a parlé de discussion. On a utilisé des photos pendant la formation. Puis, eux, ils ont repris des jeux de photos avec les jeunes qu'ils ont rencontrés. Et ça a produit des récits très dialogiques. C'est-à-dire, d'habitude, quand vous avez un entretien, la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà une vue sur ça, l'enquêteur pose une question et puis après, la personne déroule ou pas sa réponse. Dans le meilleur des cas, elle répond. Mais, eux, c'était vraiment des dialogues. C'est-à-dire, c'était, ah, ça t'est arrivé à toi aussi ? Non, mais c'est pas vrai, parce que moi, figure-toi que... C'est-à-dire un enquêteur qui, en fait, s'implique beaucoup plus dans l'échange, ce qui, évidemment, n'est pas du tout ce qu'on vous recommande en général au niveau de la recherche, mais qui était une des particularités de la recherche par les pères. Donc, ils ont participé à l'analyse. Et sur le plan, justement, d'identité, ils ont été amenés, comme le disait tout à l'heure Gabriel, à de plus en plus prendre la parole publiquement, au nom de leur association ou en tant que jeunes chercheurs, donc avec une autre identité que seulement en protection de l'enfance. Et leurs trajectoires se sont vues modifiées, puisque certains ont ensuite trouvé des postes en lien avec cette expérience. Dans les recherches suivantes, donc, on a trouvé beaucoup de soucis avec les plus jeunes autour d'une moindre présence dans l'analyse et l'écriture des chercheurs pères. On a nous-mêmes fait moins de restitutions et on a eu moins de publications. Il y avait vraiment une sorte de perte d'énergie. Et ce qui a eu d'intéressant, c'est qu'on a fait une autre recherche importante sur la scolarité après. Et en fait, on n'a pas associé de jeunes, alors qu'on avait le même partenaire que dans la première recherche. Et le volet sur les enfants, eh bien, je l'ai trouvé nul. Parce qu'on s'est retrouvés dans une situation classique. Deux chercheuses qui vont interroger des groupes d'enfants sans prendre tellement de temps de la familiarité. Donc, c'est une espèce de contre-exemple. Cette recherche, par ailleurs, elle a été hyper intéressante sur tous les autres volets. Mais le volet enfant, alors que nous, on avait vécu des choses tellement riches dans les deux autres recherches, eh bien, il a basculé dans un truc, pour ainsi dire, dont on a presque pu rien faire. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que quand même tous les efforts qu'on avait faits, c'était pas en vain. Voilà. Donc, on avait adapté les méthodes. Ils ont dessiné les écoles et les collèges, les autres lieux où ils vivaient. Donc, je passe très vite là-dessus. Je vais passer là-dessus aussi. Je ne vais pas avoir le temps en cinq minutes de vous parler de la troisième partie. Les parcours des jeunes placés. Vous l'avez vu avec le début de la matinée, ça a complètement changé dans le paysage. La Cour des comptes, par exemple, en 2020, a pointé des défaillances en matière de suivi de la scolarité des enfants protégés. Et la stratégie nationale de prévention concernant la protection de l'enfance a défini une série de mesures concernant cette scolarité et l'accompagnement scolaire. Donc, on est dans un paysage qui est en train de complètement se modifier. Vous avez un très bon document. Donc, vous irez le lire si ça vous intéresse. C'est la note d'analyse de septembre 2024. Je n'ai pas pu faire beaucoup plus récent. par France Stratégie. Et vous avez tous les chiffres, j'allais dire, que vous voulez sur où on en est de la scolarité des enfants. Et tout ce qui vous a été dit depuis le début de la matinée est confirmé avec, par exemple, 35% des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance n'ont aucun diplôme ou seulement le brevet, contre 16% pour des jeunes de même milieu. Donc, c'est quand même des chiffres qui demandent, par exemple, en situation de handicap, ils sont scolarisés de façon... Je ne reviens pas là-dessus parce que cette fiche est extrêmement bien faite. Donc, vous pouvez la consulter. Donc, la situation est inégalitaire et les points critiques vous ont déjà été soulignés, redoublement plus nombreux, des scolarisations plus fréquentes, retard. Voilà. Je crois que tout vous a déjà été dit. L'orientation spécialisée plus fréquente, une filière de professionnalisation systématisée, un accès limité aux études supérieures et le maintien au long cours dans des emplois disqualifiés. Donc là, on a, j'allais dire, un peu un panorama en les comparant dans ces études-là aux populations d'enfants qui sont les plus proches de leur milieu d'origine. Donc, c'est même pas la population générale. Donc, une vraie question sociale. On vous a aussi parlé de cette compensation. Je vais juste, peut-être que même à la limite, je conclurai peut-être là-dessus. Les obstacles sont liés à la trajectoire familiale de ces enfants, en amont d'une part et au cours des prises en charge. Comment cette trajectoire familiale, qui souvent était une trajectoire d'échec, va se poursuivre, s'inscrit dans l'histoire de l'enfant, mais aussi due aux prises en charge. Alors, on l'a dit, est-ce que le placement est long cours ? Est-ce que le placement est multiple ou stable ? Est-ce qu'il est précoce ou tardif ? Est-ce qu'il est en famille ou en établissement ? Vous avez déjà là quatre motifs quand ils se cumulent d'échecs scolaires et de sorties précoces du système. Et puis, alors là, j'insiste là-dessus parce que c'est très important pour nous tous, c'est croire en la possibilité pour ces enfants-là de réussir leur scolarité, d'arriver au bout, d'être diplômés, d'entrer dans l'enseignement supérieur et d'avoir de belles trajectoires. D'une certaine manière, il faut que chaque acteur se sente impliqué là-dedans. Et donc, c'est à notre charge à tous de... Voilà. Donc, vous avez dans la... une dernière recommandation de lecture. La revue de littérature Scolarité des enfants protégés d'Aurélie Picot, 2020, est extrêmement bien faite. Donc, vous pouvez aller la récupérer sur le site. Et là, vous aurez, par exemple, l'ensemble des facteurs de risque et de protection qui ont été repérés par les multiples recherches qui ont eu lieu en France et à l'étranger. Un grand merci, Madame Bakiewicz. Applaudissements